salut à tous c'est la bande de boulis et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur super mario odyssey donc dans le dernier épisode il n'y a plus de place dans le téléphone donc du coup c'est à couper juste en cours qu'on aille récupérer cette lune qui nous nargue depuis le dernier épisode donc on va la récupérer tout de suite mais je ne sais pas si vous voyez moi en fond regardez là-haut il y a une autre lune que je n'avais pas vu dans le dernier épisode mais j'ai récupéré sur ma grosse partie c'est reparti pour les grosses parties gros comptes là mais là-haut aussi il y a une lune ah mais je l'ai récupéré aussi je sais où c'est je sais où c'est là-haut donc du coup on va récupérer cette lune on va récupérer la lune là-haut et ensuite on va continuer car notre objectif si vous vous rappelez c'était de monter là-haut donc du coup on récupère cette première lune cachée dans une caisse des ruines donc non je veux pas faire ça je veux faire ça d'accord donc du coup nous allons essayer les bivoles hop là on va aller chercher cette lune là-haut non bon j'ai eu la lune sur la grande arche on va pas remonter tout on va se prendre ce bloc là quand même hop là donc du coup nous allons monter aujourd'hui l'objectif c'est qu'on ait récupéré cette lune qui est en haut de la tour c'est l'objectif du jour il y a ce bloc là qui a plein de pièces ah mais je me suis baissée hop là donc on va avancer au coup on peut faire des pirouettes à sa chef là on a quelque chose mais nous ce qui nous intéresse c'est là on va se faire ça comme ça quand même oh le coeur cool j'en avais besoin alors donc on a cette façon de dé qui est assez énervante je me souviens que j'avais un peu j'ai eu un peu de mal la première fois que j'ai fait bon elle est pas si conquistique que ça mais elle est un peu longue là il y a des pièces il y a un truc là bon je vous verrai pas il doit sommeil y a un truc ah je me suis pris les deux là s'il y a un truc je ne le savais pas oh la la oh non j'ai perdu mon méga mon double coeur j'ai perdu mon double coeur il y a quelque chose ? ah non il y a rien et nous y sommes au fond donc maintenant on va récupérer on va continuer l'aventure au sommet de la tour des ruines les éclats de lune dans les bulles bon alors on va essayer de récupérer tout comme ça ça on va faire très bien ça c'est énervant allez tapez dans bon bon on va taper dedans bon je vais essayer de taper dans celui-là hop là parfait ça c'est des rayons laser comme dans galaxy comme dans mario galaxy c'est des rayons laser ah j'ai paru que par la pièce là c'est le pire endroit avec ces trucs là il s'active à l'infini en fait donc là faut toujours sauter donc là faut toujours sauter c'était pas prêt pour celui-là mais j'ai quand même esquivé donc nous avons les ruines de ma out-vue on m'a ou tout vu fragment de lune de puissance regardez-moi ce truc ça ressemble à rien je sais pas ce que c'est mais je pense que c'est une statue de lune de pâques je suis pas sûr mais du coup regardez quand on met ses lunettes on voit des pompes mais il est plus lent par contre quand on les retire quand on peut pas sauter ok c'est ce sera la lune bon bah c'est parti alors on va marcher sur un capuce bon là y'a un fond je vais y tomber je sais pas si vous avez vu j'ai failli tomber dans le toxic le bandit de Bowser a traversé le pays à la marche ma parole ah ça je l'avais pas vu je crois la première fois donc là il faudrait j'ai failli encore dire genre sachant que là je tourne cette vidéo le lendemain du jour où j'ai tourné les deux la dernière donc du coup c'est euh bah faut essayer d'éviter de dire que là parce que je pense que là je vais faire une ou deux vidéos en fait je me dis que je vais faire une ou deux vidéos par jour pour que au moins vous ayez une contenu est-ce qu'il y a d'autres trucs là ? ah ici faut sauter ici bon c'est un chemin trop drôle tout droit donc c'est parti j'avance c'est bon je les ai eues maintenant il y a plus qu'à espérer à ne pas tomber je suis sûre là en plus je suis juste à côté du bord que je pourrais tomber euh non reviens alors est-ce que où est-ce que j'étais ? ah oui je crois j'étais vraiment à côté du bord bon alors nous devons trouver encore deux fragments de lune de puissance où est-ce qu'il pourrait venir ? je crois qu'il y en a un ici ouais voilà il y en a un là et l'autre je ne sais plus où il est par contre là il y a une fleur je ne sais pas ce qu'elle fait il est pas en haut des piliers je crois l'autre ouais si il est en haut des piliers je me souviens où c'est c'est là-haut regardez c'est ici je crois c'est ici c'est à côté ouais voilà c'est là il faut monter comme ça et ici il faut passer comme ça là-haut on a des pièces cachées ah on peut voir les pièces avec ce déguisement ? ah oui si je m'en souviens en fait on peut voir les pièces avec le déguisement hé mais il y a des pièces infinites ici d'accord je dois remonter c'est parti pour remonter hein et il faut attendre la plateforme maintenant on va faire comme ça on va faire un salon voilà donc il faut aller comme ça regardez il est là-haut ça ils auraient pu faire des plus de pièges en fait ils auraient pu faire parce que quand tu connais le chemin tu as pas besoin d'un statut mais en fait ils auraient pu faire des endroits où il y a des trous sur le pont genre sur le pont il y a des trous et donc du coup là il t'aurait servi la statue à éviter de tomber dans les trous du coup il faut que je récupère la lune et d'autres trucs là-haut je me suis encore pris le mur enfin je dis encore mais ça se trouve je me suis pas pris le mur hier mais là je me suis pris le mur ce qui m'arrive souvent dans mon gros compte parce que je prends toujours le mur quand je fais les roulades comme ça donc du coup ah la pyramide s'est ouverte elle s'est ouverte baroude dans la pyramide inversée je n'ai pas vu ça avant c'est quoi c'est un oseau qui a une lune ? c'est quoi que ça brille comme ça ? c'est qu'il y a une lune c'est que ça a une lune là où il y a une porte je l'avais pas vu mais du coup c'est dire que l'oiseau il a une lune dans lui mais comment on l'a ? il va pas se poser là ? attendez on regarde qu'est-ce qu'il se pose ? c'est sûr que l'oiseau il va se poser à un endroit il faudra aller jeter la casquette dessus mais c'est où qu'il va se poser ? ouais c'est un oiseau comme dans Mario Sunshine c'est des oiseaux dorés avec des soleils lui c'est un oiseau qui a une lune bon alors on va laisser cet oiseau tranquille on l'aura plus tard j'aimerais bien voir le trésor de mes propres yeux de mes propres yeux il se pose quelques zones sur la pyramide inversée je suis un peu inquiet pour la bague du lion qu'il y a à l'intérieur j'ai pas terminé encore ça quête mes trois moutons se sont fait la malle je serais tellement content si tu me les ramenais easy je me suis pris le mur regarde en fait il faut lui ramener ses moutons mais je sais où il y en a deux mais le troisième je sais pas où il est il faut faire comme ça en fait j'ai abandonné parce que j'ai jeté son mouton dans le vide en fait il a ce problème il s'est pas pris le cactus voilà j'en avais mis un moi aussi sur mon compte voilà il y a un humain ici on va aller le voir je suis censé aller chercher un client cette fichue voiture ne veut plus bouger mais là il y a une multilune une multilune qu'on ne peut pas attraper moi j'avais essayé de faire comme ça sur ma partie mais ça ne marchait pas enfin il se passe bien quelque chose mais d'accord j'avais fait ça pendant deux minutes ça n'avait rien fait donc mais il se passait bien quelque chose là il y a le deuxième mouton on va essayer de le récupérer il est où le gars qui veut ses moutons euh le mouton je suis en train de l'amener à l'autre du monde là il est où celui qui veut ses moutons il est parti il est là il est parti il est là rattraper le mouton ah c'est là-haut qu'il veut ses moutons c'est lui que j'avais fait tomber dans le vide je crois en plus c'est exactement lui que j'ai fait tomber dans le vide quoi t'éloigner du vide mon mouton non je l'ai envoyé à l'envers tiens prends son mouton mais non il est passé au dessus non non tu tombes pas tu tombes pas non c'est moi qui suis tombé c'est moi qui suis tombé le mouton je voulais pas qu'il tombe c'est moi qui suis tombé bon on va abandonner cette histoire de moutons les moutons sont gentils mais voilà non merci ils m'ont tué les moutons ils m'ont tué donc on va abandonner les moutons non non comme tout à l'heure j'ai fait deux fois la même chose je crois attendez je vais leur voir ça je l'ai pas vu oh ça je l'avais pas vu sur ma sur ma grosse partie donc ça c'est les découvertes c'est quoi ça ? une statue ok d'accord donc il faut faire quoi ? il faut faire à peu près à la hauteur du panneau d'accord là ? ouais parfait ça je suis honte ça a l'air pas facile ça là il faut avancer de santé on va faire pour les mais il m'a même pas laissé le temps de paraître bon bah du coup là on sait c'est où ? est-ce que c'est ici ? on avance on avance on avance et c'est bon et du coup ici on sait c'est où aussi et il y a mes pièces mais j'ai pas pu me mettre sur la cou... sur la couloir on va dire sur le rebord j'ai pas pu me mettre sur le rebord c'est reparti la force de me presser c'est sûr il y a un moment où je vais tomber dans cette pièce bon laissez moi me mettre sur le rebord la statue est toujours partie ? on revérifie bien mec et là je crois que j'ai juste à faire ça wouh ok nous on va faire ça donc là on a la lune oh la 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 là on a le tuyau d'accord enfin c'est bon j'ai eu la lune au bout du chemin invisible par contre bonne chance pour revenir voilà oh c'est bon j'ai perdu que la moitié de mes pièces ça va il y a encore des pièces vivantes oh non je suis tombé là je suis tombé dans le magma ça c'était obligé de toute façon que ça arrive à un moment que je tombe dans c'est même pas du magma c'est du... c'est du poison j'ai failli dans le voyage je crois on va récupérer mes pièces oh je voulais pas faire une roulade bon du coup on a encore des pièces perdues c'est pas grave allez cette fois ci je crois que j'étais au bord ouais j'étais au bord j'ai failli tomber là bon alors là au moins on sait où sont toutes les plateformes là on sait où sont toutes les plateformes donc on a la première qui est ici ah le poison c'est énervant c'est de la lave mais on voit pas pire ah mince il va falloir la batterie il va falloir la batterie bon je pense qu'on essaye de sortir d'ici et puis on s'arrête là pour un petit épisode de famille c'est toujours bien allez non pas comme ça comme ça c'est bon ça marche donc du coup ici c'est comme ça hop là j'ai remis la batterie donc du coup attendez on va regarder on va regarder ici d'accord donc du coup on va faire comme ça et après comme ça ouuuuuh en plus je voulais faire un un long jump mais j'ai raté le coup il a juste sauté Mario donc j'aurais pu très bien mourir et tomber dans la lave enfin dans le toxique pas de la lave donc je pense qu'on va commencer un petit peu c'est sérieux c'est sérieux si on lui retire ses moutons de son encle il est pas content attendez on va au moins lui remettre son mouton je croyais qu'il pouvait plus bouger après voilà c'est beau il a récupéré un de ses moutons l'autre je l'ai jeté dans le vide dans les lits d'or donc là regardez quand ça brille comme ça c'est que il y a des lunes d'accord j'ai jeté le mouton à 10 km c'est grave tomber du taxi bon on va commencer ah j'ai pas lu les personnes bon alors toi tu dis quoi deux ânes tourtereaux vont rentrer là dedans probablement pour voir notre fameuse bague d'union d'accord donc ici j'avais essayé de retirer les flammes mais ça sert à rien bon la bille balle bon ici on va essayer de récupérer les pièces bon on va pas essayer de récupérer les pièces là attendez une seconde ici il y a un truc ah oui il y a des pièces oh j'ai mais bon là quand même c'est pas un peu exagéré là pareil c'est un peu comme dans Mario Galaxy mais moi je compare vraiment Mario Odyssey à Mario Galaxy 3 pour moi Mario Odyssey c'est Mario Galaxy 3 après vous c'est selon votre avis mais pour moi Mario Odyssey c'est Mario Galaxy 3 parce que c'est clairement ça c'est clairement Mario Galaxy 3 moi vraiment je trouve je pense que c'est vraiment Mario Galaxy 3 je vais regarder il y a exactement pareil dans Mario Galaxy les trucs qui changent comme ça ça me raconte je suis mort je suis mort ici en fait c'est du vide moi j'ai cru qu'il y avait un sol en dessous pour monter mais non en fait c'est du vide du coup j'étais là j'ai récupéré le bloc puis j'ai dit oh bah je vais sauter pour esquiver les bille balls j'ai fait comme ça mais au dessus du vide là ah non j'ai sauté voilà bah j'ai fait ça en fait quand tu secoues le joycon Mario il saute du coup bah j'ai secoué le joycon et il a sauté là moi sinon je ne saurais pas sauter mais ouais du coup là c'est du vide bon alors on essaie de passer ces trucs en 2D puis ensuite je pense qu'on va arrêter la vidéo là ça fera une bonne petite vidéo bon on essaie d'abord de passer la phase en 2D oh mais non il a sauté à cause du joycon vite oh c'était chaud quand même hein on va pas récupérer le bloc ok allez si on le récupère ça c'est pas grave on perd un point de vie alors là j'avais pas réussi à prendre toutes les pièces mais c'est bon là j'ai réussi à prendre toutes les pièces non c'est déjà bien il me reste un peu ah il y a encore un peu il y a encore un truc en 2D ah non c'est vrai c'est terminé de la vidéo ok bon là c'est probable que je ne veux rien donc je pense que là on va s'arrêter là du coup donc je vais mettre de l'autre côté dans un endroit sécurisé donc j'espère que cette vidéo vous aura plu si Mario il est pas très bien mais bon j'espère que cette vidéo vous aura plu laissez-vous un peu laisser un like, un commentaire et on se retrouve dans la prochaine vidéo bye bye bye